L'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente Le tour de la culture générale en 80 notions Par Éric Cobast Saison 6, le souffle de l'histoire Où nous conduit notre histoire ? Connaîtrons-nous un jour la fin de l'histoire ? Et quel en serait le signal et le signalement ? En un mot, l'histoire a-t-elle un sens ? La question joue sur la double acception du mot sens Sens au sens de direction, orientation Que l'on trouve dans les expressions sens interdit, sens unique Mais aussi sens au sens de signification Le sens des mots par exemple Direction et signification Alors évidemment, les deux acceptions sont liées C'est la direction que prend l'histoire qui en éduquera la signification On notera par ailleurs que l'expression fin de l'histoire joue pareillement sur un double registre Quel est le but de l'histoire ? Sa fin, sa finalité ? Que cherchons-nous à atteindre à travers elle ? Mais aussi, est-ce qu'un jour l'histoire viendra à son terme ? La fin de l'histoire au sens du terme de l'histoire La fin, c'est bien le but et le terme Le but en tant qu'il constitue un terme Ceci rappelé, on conçoit bien que ni le sens de l'histoire, ni la fin de l'histoire Ne sont du ressort des historiens Ceci travaille en effet sur ce qui est passé Et non sur ce qui pourra, sur ce qui pourrait se passer L'objet de l'historien, ce n'est pas la réalité future Mais bien la réalité passée Et l'historien explique le passé Et il ne prédit pas l'avenir Cela, il le laisse aux prêtres, éventuellement Ou bien aux philosophes De fait, la philosophie de l'histoire s'est emparée de la question Se proposant d'imaginer des histoires universelles Une histoire universelle, c'est une histoire relatée en fonction d'une seule direction Une seule direction qui permet d'unifier la signification de la succession des événements Voilà pourquoi on dit qu'elle est universelle, cette histoire Unus, un seul Ou erterré, tourné Tourné dans une seule direction universelle Ainsi par exemple, Kant Imagine que l'histoire suit Un plan caché de la nature Hegel pense la succession des événements Comme une émergence progressive de la raison dans l'histoire Marx Imagine que l'histoire est mue par la lutte des classes Et que tout cela finira par la victoire du prolétariat Et une société utopique Sans classe Ni domination Certains voient encore aujourd'hui S'affirmer au fil des événements la diffusion du modèle et des valeurs de la démocratie libérale Et la liste, évidemment, n'est pas exhaustive Penser le sens et la fin de l'histoire, c'est donc une activité régulière de notre culture Cela nous permet de donner un peu de cohérence aux événements du passé Qui semble bien souvent conduire dans des directions opposées Mais cela permet surtout d'oublier la terrible remarque de Karl Marx Si les hommes font l'histoire, ils ne savent jamais l'histoire qu'ils font C'était le tour de la culture générale en 80 notions Par Eric Cobast Un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education Sous-titrage Société Radio-Canada